Bonjour à tous, je vais vous présenter une recette de falafel. Pour ça, il y a besoin de 2 boîtes de 200 g de pois chiches qu'on a égouttées, rincées. Une demi-botte de persil. Un oignon. Deux gousses d'ail. Sel poivre. Huit d'olive. Cumin et coriame. Première étape, on vient mixer tous les pois chiches ensemble. On veut vraiment laisser des petits bouts, donc on ne cherche pas une pâte, on vient juste mixer un tout petit peu. Toujours goûter, c'est important. Maintenant, on va venir mixer tous nos assaisonnements, toutes les herbes, toutes les épices ensemble. On commence par le persil. On peut d'abord y mettre un petit coup. Une fois que c'est bien mixer, on peut jeter les oignons. Mixer après comme ça. Rajouter l'ail. Il sent très très bon. Et l'oignon, ça fait pleurer, j'avais un peu oublié. On remercie toutes les épices, les herbes dedans, tout le cumin, une cuillère à café de cumin, pardon, une cuillère à café de coriandre. Et on vient bien mélanger pour avoir quelque chose d'assez uniforme dans la répartition des épices, des herbes. On arrive à quelque chose de comme ça. On va juste rajouter un filet d'huile d'olive. Juste pour que, pas dans la cuisson, ça ne manque pas de gras et que ça brûle un peu. Donc juste on va aller, vraiment un léger filet d'huile d'olive pour que ça prenne un peu de corps. Et voilà, il vous faut une texture comme ça. Et maintenant la cuisson. Donc on va en tourner à 180 degrés pendant 20, 25 minutes. Ce n'est pas une science exacte. Donc je vous conseille juste de regarder. Pensez à les retourner. Moi, ce que je fais, c'est que je mets sur du papier cuisson, je prends la main, à peu près ça. Dans les mains, une mini boule vraiment. Ça, je pose sur le papier cuisson. Et j'en fais plusieurs comme ça. Donc voilà, j'en fourne pendant 20, 25 minutes à 180 degrés. Je les retourne à mi-cuisson et on se retrouve d'ici 20, 25 minutes. Voilà, donc je vous avais dit 20, 25 minutes. Après, de compte, on les a pécure 30 minutes. Pour que, voilà, ils soient un peu fermes, un peu croquants, qu'ils ne se cassent pas sous vos noix. Vous pouvez les manger tièdes ou complètement froids avec une sauce au yaourt à tremper. Avec un peu de ciboulette et un peu de citron. C'est délicieux, vous allez vous régaler. Bonne soirée.